Alors que les érosions menacent gravement certains quartiers de Brazzaville, tout s'accorde sur les outils nécessaires en vue d'identifier les signes précurseurs de l'érosion. Ils doivent être capables de sensibiliser la population aux effets du changement de l'écosystème terrestre, tel l'affaissement du sol, la perte de végétation ou les glissements de terrain pour prévenir les phénomènes d'érosion. Il y a une récente commune située à la lisière de Brazzaville. Nous souhaitons que cette commune soit plus forte, que les catastrophes qui prévalent dans la commune, dans nos principales villes, ne puissent pas également impacter cette nouvelle commune. Parce que si les chefs sont sensibilisés, nous pensons qu'ils s'engagent de pouvoir améliorer la résilience des populations. La prévention passe par les bonnes pratiques et au cours de cet atelier, les chefs de quartier ont appris les différentes techniques de lutte contre les érosions, notamment avec la stabilisation des sols et bien d'autres techniques. Les participants puissent avoir acquis un minimum d'informations sur le lotissement, sur son contenu, sur le dossier qu'il faut, sur les acteurs qu'il faut impliquer, pour que nos villes soient mieux structurées. Chacun puisse intervenir selon les règles de l'art et qu'on puisse réduire les risques d'érosion. Parfois, désemparés au milieu d'une population en proie à la violence des érosions, les chefs s'en réjouissent. Ce séminaire nous a apporté beaucoup de capacités pour savoir comment gérer et organiser la population à colmater ces érosions-là, qui minent nos ruelles, qui minent nos parcelles. Et aussi sur l'urbanisme, vous savez, nous avons un lotissement sauvage. Alors, logique, le lotissement devait être organisé par des techniciens appropriés. Mais en fait, chez nous, c'est juste à la chaîne. Ce que nous avons reçu, il faudrait que nous le rétricions à la population, sinon que ça ne servira à rien. Avec la mairie, on va essayer de faire un programme pour faire les descentes, et surtout dans les zones à risque. Le réseau des acteurs du développement durable prévoit d'organiser d'autres séminaires dans notre commune, afin de sensibiliser un maximum de responsables locaux aux enjeux de la préservation de l'environnement.